Salut à tous et bienvenue dans ce premier « Dis-moi pourquoi ». Et aujourd'hui, je réponds à la question de Elie Dumaine, « Dis-moi pourquoi on a des cheveux ». C'est vrai que c'est bizarre parce que comparé aux autres espèces animales, nous, on n'a pas de fourrure ou de pelage développé. Non, nous, on a juste une touffe sur la tête. Et tous les matins, on galère à se coiffer et on se demande « Mais pourquoi ils sont là ? » Eh bien, il y a une raison. C'est parti ! Alors, faut savoir qu'au départ, on n'avait pas des poils que sur la tête ou sous les bras. Nos ancêtres de la préhistoire, les Australopithèques, étaient entièrement recouverts de poils. Une vraie fourrure, comme un chien ou un chat. Et comme pour tout autre animal, le but de ce pelage était de protéger du soleil ou du froid. Sauf qu'au cours de l'évolution, l'homme préhistorique a commencé à se couvrir de peau de bête pour avoir un peu plus chaud. Oui, parce que les poils, c'est bien beau, mais je peux vous dire que la nuit, en plein hiver, c'est pas assez. Et comme il était assez intelligent pour se couvrir ou se découvrir en fonction de la température, sa fourrure ne servait plus à rien. Du coup, notre code génétique se serait transformé au cours de l'évolution, nous donnant moins de poils. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on garde une touffe aussi importante sur la tête ? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, les hommes préhistoriques étaient pas trop fans de chapeaux ou de bonnets, et seules les parties couvertes ont perdu leur fourrure. Mais ça, c'est un détail comparé à l'autre raison. En réalité, la tête abrite l'organe le plus important et le plus fragile du corps humain. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle du cerveau. Il est pas super bien placé niveau protection, hein, il est à une extrémité du corps et c'est le premier atteint par le froid ou la chaleur. Alors, même si les hommes préhistoriques étaient assez intelligents pour se couvrir et se découvrir, l'évolution, dont le seul but c'est la survie de l'espèce, a décidé de pas laisser une bande de tocards qui venaient de découvrir le feu s'occuper aussi du cerveau. Du coup, l'évolution s'est dit, oula, ils sont chelous ceux-là, on fait pas trop confiance pour le cerveau. Ce serait con qu'ils crèvent quand même. Allez, on va leur laisser les cheveux. Du coup, les cheveux sont toujours là aujourd'hui et ils ont le même rôle qu'avant, protéger le cerveau. Alors, désolé pour les chauves, mais les cheveux le gardent au chaud quand il fait froid et le protège du soleil. Grâce à la mélamine, une molécule qu'on retrouve aussi dans la peau et qui bloque les UV, c'est d'ailleurs ce qui donne leur couleur aux cheveux, mais ça, c'est une autre histoire. Et vous le savez, l'évolution ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on est un peu plus intelligent pour savoir qu'il faut se protéger la tête. Il est donc probable que l'espèce humaine finisse par n'avoir plus aucun poil ni cheveux. Mais je vous rassure, c'est pas pour tout de suite. Voilà, Elie Dumaine, tu as la réponse à ta question. Les cheveux, ça se sert. C'est pas juste là pour faire joli. Alors, prenez soin d'eux. Si ce dis-moi pourquoi t'as plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Bon, par contre, pourquoi certaines personnes ont un feu sur la langue, ça, j'en sais rien. Bon, par contre,